Et aujourd'hui, en fin d'après-midi, à l'agence de notre confrère le Midi-Dribble à La Payade, en présence des représentants de la municipalité, les accordailles officielles entre le club et les nouvelles recrues ont été rendues officielles. Ces recrues les voici, Fleury Dinalo, plusieurs fois internationale, Henri Auger, l'ex-capitaine du Nîmes Olympique, et le Montpellierain Georges Calmet, qui après Ajaccio et Bastia, revient dans son pays. Messieurs les présidents, Fleury Dinalo, Georges Calmet, Henri Auger, pour un petit club, un petit club de 3ème division, ça me semble beaucoup. Pourquoi ? Je pense qu'il fallait redonner sa place au football à Montpellier. Et si nous avons fait venir ces trois joueurs au club de La Payade, c'est que nous avons de grands espoirs pour la future saison. Et j'espère que le public viendra nombreux nous encourager pour gravir les échelons et remonter Montpellier en première division. Bien, vous pensez toujours à des escaliers qui montent, n'est-ce pas ? Et alors, vous partez d'assez bas, et où voulez-vous adresser ? Très haut. Et haut pour vous, qu'est-ce que c'est ? Premièrement, cette année, essayer de faire une bonne carrière en Coupe de France, et monter bien sûr en 3ème division, et ensuite, ça sera jusqu'en haut, jusqu'à la 1ère division. Est-ce que l'on peut considérer, puisque c'est un coup d'envoi, aujourd'hui, presque officiel, que ce n'est qu'un départ, et que nous aurons d'autres surprises ? De toute manière, là, il y a un petit peu le secret des dieux. Nous travaillons en profondeur tant que nous pouvons, et on prépare surtout l'avenir de nos jeunes, parce que, en définitive, si on a recruté fortement cette année, c'est aussi pour préparer la place de nos jeunes pailladins et montpellériens pour l'avenir. Bon, ben, alors, au départ de cette saison, on peut dire que la paillade s'est bien portée l'année dernière, et que vous avez l'intention, avec les efforts que vous faites, qu'elle se porte encore mieux. Ah ben, nous en sommes pratiquement certains.